Bonjour à tous, je me présente Romain Legro, je suis chargé de développement pour les marques Urban Keratin et Luxcolor. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un tuto sur l'art du conseil pour développer son chiffre d'affaires. Alors il faut savoir qu'au vu du confinement, beaucoup de coiffeurs vont avoir besoin de retrouver une trésorerie rapidement et également de faire de la marge. Cependant, au vu des normes sanitaires qu'ils risquent d'avoir, vous savez avec les réouvertures mimées, le flux va sûrement être limité et le nombre de prestations également et le nombre de clients jours également. Cela veut dire que nous devons trouver à l'heure d'aujourd'hui un moyen pour développer des services additionnels ainsi que de la revente en salon. La plupart des coiffeurs, et ce n'est pas à vous que je vais la prendre, n'aiment pas vendre. Il faut savoir qu'à la moyenne nationale de la vente est à 5%. Alors on se demande quelque chose, c'est les 95 autres pourcents, où ils sont ? Ce serait bien qu'ils soient chez vous, en l'occurrence ils sont dans les grandes surfaces et sur internet. Donc moi je vous propose aujourd'hui de ne pas vendre, mais de conseiller votre client à la place, de lui apporter une solution à son problème. Et grâce à ça, vous allez devenir son sauveur. Et pour cela, aujourd'hui nous allons voir ensemble l'art de conseiller et l'art de la consultation. Cela nous permettra de décrypter les besoins de vos clients tout en lui apportant des solutions personnalisées et en lui faisant vivre une expérience agréable. Quelques chiffres. Il faut savoir qu'aujourd'hui le conseil est très important, mais quand on demande aux clients s'ils ont déjà vécu une expérience de conseil, il faut savoir que 7% des clientes déclarent avoir vécu un vrai diagnostic. A l'inverse, quand on vous demande à vous, chers coiffeurs, combien de coiffeurs ont réalisé un diagnostic, 97% des coiffeurs disent l'avoir réalisé. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui il y a un paradoxe et ce que vit la cliente n'est pas assez intense. Donc justement, pour retrouver cette intensité, il faut savoir que vos clientes attendent quelque chose en particulier et souhaitent quelque chose en particulier. Elles souhaitent être reconnues et se sentir unique. Vivre un moment de détente, être comprise, rassurée, pouvoir s'exprimer, être écoutée et sentir qu'on leur montre de l'intérêt. Bénéficier d'un service attentif et vivre une expérience unique. Le temps passé dans votre salon doit être un moment magique. A votre avis, qui est le plus légitime pour conseiller et parler du cheveu ? Vous. Vous êtes les plus légitimes à l'heure d'aujourd'hui pour conseiller sur la beauté des cheveux de vos clients. Huit femmes sur dix qui achètent un salon de coiffure ont acheté des produits grâce au conseil d'un coiffeur. Il faut savoir qu'aujourd'hui le coiffeur est un expert. Il est un consultant du cheveu mais il est également un communicant en plus d'être un artiste. Il a des compétences techniques. Il connaît le cheveu, le cuir chevelu. Il connaît les produits. Il sait guider la cliente vers le bon choix. Il partage également aussi ses connaissances. Il sait prendre en charge le client. Il sait mettre en avant les avantages des services additionnels et des produits qu'il utilise. Et il est aussi conscient de son devoir de responsabilité auprès de la cliente. Tout ça doit justement vous apporter une extrême confiance dans votre proposition auprès de la revente et des services additionnels dans votre magasin. Maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet et parler de la consultation. En quelques mots, Urban Kératine et Luxcolor sont des marques françaises qui utilisent des produits de haute qualité. Il faut savoir qu'aujourd'hui Luxcolor utilise l'orchidée pour mettre en avant justement ses bienfaits antioxydantes, régénérantes et Urban Kératine avec l'alliance KD, kératine végétale et poudre de diamant. Il faut savoir que toutes ces vertus et tous ces adjectifs que vous allez pouvoir mettre en avant dans votre consultation va être d'autant plus d'armes pour vous aider auprès de votre clientèle. Nous allons commencer la consultation par l'étape numéro 1, l'observation et la découverte de sa cliente. Alors il faut savoir bien que à l'heure d'aujourd'hui au moment de la réouverture on va être dans un moment assez particulier où justement pour prévenir la santé de nos clients et la nôtre nous avons appliqué des protections sur nous et sur notre cliente. Mais il faut savoir que normalement le diagnostic se fait sans peignoir et face à la cliente. Bien sûr on aménagera la consultation en fonction des normes sanitaires. Mais sinon vous êtes face à votre cliente, vous observez votre cliente. Il ne faut surtout pas oublier la cliente habituelle et ne pas dire madame on fait comme d'habitude. On se positionne face à elle, on va bien décrypter son attitude et regarder aussi sa tendance et on va l'écouter en lui disant madame je vous écoute qu'attendez-vous aujourd'hui. La deuxième étape c'est l'écoute active toujours devant la cliente. On va l'écouter sincèrement et on va bien enregistrer toutes ses demandes parce qu'elle va nous donner des précieuses informations sur ce qu'elle désire. La troisième étape, la reformulation. Vous allez reformuler en commençant par madame si j'ai bien compris, le vocabulaire, les attitudes et les analyses mimétiques par rapport à votre cliente. Si par exemple elle vous dit je souhaiterais avoir un carré long, vous comprenez bien qu'il y a un petit souci entre ce qu'elle pense, ses gestes. Ou si elle vous montre une photo d'un cuivré alors que c'est un rouge, vous comprenez bien qu'il y a vraiment un travail à faire avec elle de reformulation. Et la reformulation va vraiment la mettre dans un état de confiance. La quatrième étape c'est l'expertise et le diagnostic du coeur chevelu. C'est à ce moment là où vous allez demander à votre cliente si vous pouvez tousser ses cheveux et lui offrir un diagnostic personnalisé. Vous allez vraiment rentrer dans votre travail de professionnel, passer derrière la cliente et commencer à analyser le coeur chevelu, le cheveu, l'implantation, le visage ici, le style, les habitudes aussi de la cliente. Et tout ce que vous allez pouvoir lui proposer, ensuite vous allez lui poser la question qui moi à l'époque en tant que coiffeur en tout cas, m'a révolutionné dans mes diagnostics. Madame, comment trouvez-vous vos cheveux ? Je répète. Madame, comment trouvez-vous vos cheveux ? Et là vous n'allez plus du tout être dans une situation de vente mais vous allez régler le souci de la cliente. Les premiers mots qui vont sortir de la bouche devant l'aide cliente, ça va être son principal besoin. Par exemple, je trouve mes cheveux secs, je trouve mes cheveux ternes, je trouve mes cheveux plats. Et vous, très rapidement, vous allez donner le contraire positif de son problème. Exemple, je trouve mes cheveux secs, je recherche de la douceur. Je trouve mes cheveux ternes, je recherche de la brillance. Vous comprenez ? Et à l'heure d'aujourd'hui, vous allez devenir non plus un vendeur de produits ou de prestations mais vous allez plutôt régler ses soucis. Donc par exemple, Madame, dans un premier temps, puisque vous trouvez vos cheveux secs, je vais vous proposer de faire un rituel d'étente au bac luxe color enrichi en orchidier qui va vous régénérer le cheveu en profondeur, qui va vous nourrir. Et dans un deuxième temps, je prendrai le temps avec vous de vous conseiller un suivi beauté à la maison pour retrouver cette douceur-là. Donc vous n'êtes plus là en tant que vendeur mais là en tant que conseiller pour lui régler son souci. Et c'est exactement la même manière avec du service additionnel, avec un lissage brésilien, avec une coupe, avec une couleur. Vous allez lui régler son problème. Cinquième étape, c'est la proposition. C'est là où vous allez lui proposer tout ce que vous pensez qui est bon pour elle. Une coupe, un coiffage, une couleur, un balayage, de la revente. En tout cas, il faut la faire rêver, il faut lui parler de nouveautés et il faut toujours se renouveler. La sixième étape, c'est la validation. Il est très important que vous fassiez valider tout ce que vous avez dit à la cliente par votre cliente. C'est très très important qu'elle acquiesce, qu'elle dit oui, si vous avez un système de devis, si vous avez une fiche technique ou si concrètement vous avez un logiciel pour pouvoir le rentrer à l'intérieur. Rentrez toutes ces informations, ce sera très précieux pour la suite. N'oubliez pas que la cliente observera le moindre de vos gestes. Votre éloquence, votre sourire, votre attitude seront tous les atouts essentiels pour votre développement et pour fidéliser. Avant de conclure, il est important de faire un point ensemble sur les offres commerciales que vous allez pouvoir proposer à vos clients. Je vous invite à mettre des animations fortes en place régulièrement au sein de votre magasin. Vous pouvez mettre des animations lors d'événements particuliers ou lors de sorties produits. Par exemple, chez Luxcolor et Urban Keratin, au vu du Covid, nous avons mis un plan particulier avec des solutions sanitaires pour nos clients, mais également une offre forte sur la revente. Un produit acheté, le deuxième à 50%, deux produits achetés, le troisième offert. C'est grâce à des animations fortes comme celle-ci que vous allez booster votre revente, croyez-moi. Je vous invite à prendre tous les renseignements auprès de nos distributeurs et auprès de nos revendeurs. Voilà, nous arrivons à la fin de notre tuto sur la consultation et l'art du développement. J'espère que vous avez passé un bon moment, que nous avons pu vous apporter des astuces pour développer des services additionnels et de la revente en salon. En tout cas, je vous souhaite un très bon fin de confinement, un très bon déconfinement. Prenez soin de vous. Une petite chose, les faibles ont des problèmes, les forts ont des solutions. Alors, soyez forts. A bientôt. Abonnez-vous !